Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue pour cette séance full body. On va travailler toutes les parties du corps, élastique, canapé, mur, c'est tout ce dont on aura besoin. Évidemment, on va travailler avec différentes résistances. Si tu as la chance d'avoir plusieurs élastiques, on va bosser avec différentes résistances en fonction des exercices qu'on va choisir et par rapport à ton niveau. Évidemment, tu pourras changer. Si tu n'as qu'un élastique, tu feras tout avec un élastique. On est parti pour les échauffements, on va attaquer avec l'épaule droite. L'épaule droite, rotation vers l'intérieur sur 10 répétitions ensemble. 3, 4, pour ceux qui ne me connaissent pas, régulièrement je parle et je perds le compte. Donc si je te fais faire 15 reps au lieu de te faire 10, ce n'est pas grave. Allez, encore, et on change de bras. Ok, c'est parti, sur 1, j'essaie de me concentrer. 2, 3, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un live. 4, 5, il faut que je fasse les choses bien. 1, 6, 7e, 8, 9 et 10. Je change de bras et cette fois-ci, rotation externe. 2, 3, 4, 5e, 6, 7, 8, 9 et 10. Je change de bras, pareil, sur 1, 2, 3, 4e, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai commencé par l'épaule, je vais descendre au niveau du coude, ma main est sur le coude et je vais travailler intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Tu risques de t'embrouiller un petit peu au départ mais ce n'est pas grave, l'important c'est que l'articulation du coude s'échauffe et qu'on soit tout de suite en mouvement et en mobilité. Dès que tu as le mouvement qui est bien intégré, n'hésite pas à accélérer un petit peu. Allez, c'est parti. Souffle bien, on commence en douceur cet échauffement, on montera en fin d'échauffement un petit peu en cardio, même si ce n'est pas la thématique principale de ce soir. Il y aura un peu de cardio quand même forcément puisqu'on va essayer d'enchaîner les mouvements et de s'imposer un bon rythme. On change, ici, ma main droite est sur mon coude gauche, je rentre à l'intérieur et je repars à l'extérieur, intérieur et extérieur. Ça taffe, je me rapproche un peu. Super. Tout va bien, tout le monde toujours ? Ouais, génial. Je lirai tous vos commentaires après ou pendant les pauses. Allez, encore. Super. Si vraiment il y a un problème au niveau de la connexion, envoyez-moi l'émoticône avec les flammes. Comme je suis un peu loin de l'écran, je verrai qu'il y a une galère. Mais normalement, tout va bien se passer. Allez, on passe en shoulder press. Ici, je ramène les mains au-dessus de la tête. J'ai toujours les genoux légèrement fléchis. J'évite de cambrer le bas du dos. Je suis bien stable au niveau de mes appuis et au niveau du dos. Allez. On souffle. J'accélère un petit peu. Il faut qu'on commence à sentir qu'au niveau des épaules, ça chauffe un petit peu. Si ce n'est pas le cas, tant mieux pour toi. Allez. Moi, j'accélère. Je vais aller chauffer tout ça. Super. Encore un peu. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Et time. Les rotations gauche-droite. On laisse partir au niveau du bassin. On s'assure de bien tourner le pied au sol pour éviter de se tordre le genou. En gros, vous ne faites pas des trucs comme ça. Vous tournez bien la pointe de pied. On respecte l'alignement articulaire comme d'hab. Et progressivement, tu laisses un peu plus partir. Allez. Laisse partir les bras. On aura bien échauffé toute la partie haute. On pourra ensuite descendre sur le bassin. Et évidemment, les cuisses. Allez. Encore un peu. Et time. Génial. En parlant du bassin, on va faire notre petit deadlift. Le fameux deadlift où je viens toucher pointe de pied. Enfin, ce n'est pas vraiment un deadlift, mais c'est un étirement dynamique pour le dos. Où je viens toucher pointe de pied. Puis je me redresse. Je vais chercher le sol. Allez. Un stretching dynamique, c'est ce qui nous permet de déverrouiller encore les lombaires. Encore un peu. Super. Dès que tu as le bon mouvement, n'hésite pas à accélérer un peu. On met du rythme. Allez. Ça chauffe un peu. Il fait chaud ici déjà. J'ai les lumières dans la gueule. Les fenêtres fermées. Je suis déjà en train de transpirer. J'adore. Allez. Encore un peu. Génial. Et on profite d'une belle position au sol pour aller chercher nos squats. Mouvement classique pour les échauffements. On est parti ensemble pour dix répétitions. Dans trois, deux, un. Ça travaille. Allez. Sur un. Belle contraction en haut. Deux. Trois. Quatrième. Cinq. Allez. Six. Sept. Huit. Encore. Neuf. Dix. On descend et on reste en bas sur dix petits feet. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Allez. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. C'est l'échauffement. On va se garder les cuisses même si ça chauffe un peu. Rotation. Hanche adducteur. Je vais faire partir mon genou droit vers la droite. Et je vais rester sur la jambe droite. Allez. Pour dix répétitions. Trois. On déverrouille toute cette hanche-là. Quatre. Cinquième. Génial. Six. Encore. Sept. Huit. Neuf. Et la dernière sur dix avant de changer. C'est parti. L'autre côté. Un. Deux. Trois. Excellent. Quatre. Cinquième. Six. Génial. Sept. Allez. Huit. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Neuf. Et dix. Excellent. Et on va partir un petit peu sur l'activation cardio avec les talons aux fesses. On déverrouille un peu les genoux. Et sur la dernière partie d'échauffement, comme d'hab, on monte un petit peu en cardio histoire d'aller chercher cette petite sudation qui va bien. qui va nous permettre de vraiment se sentir très à partir. Allez. Encore un peu. Et à mon top, on partira sur les montées de genoux. Dans trois. Deux. Un. Et top. Ça monte. Allez. Tranquille. On ne monte pas trop haut. On reste bien tonique sur les pointes de pied. On engage les bras. Tout ça, tu connais. Enfin, normalement. Enfin, j'espère. Les quelques noms que j'ai vus se connecter, là, si tu ne connaissais pas ça, j'ai un problème. Allez. Encore. Et dans trois secondes, on partira sur les jumping jacks. Dans trois. Deux. Un. Et top. Ça part sur jack. Deux. Trois. Allez. Quatre. Cinquième. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Deuxième série. Deux. Trois. Quatre. Cinquième. Six. Sept. Génial. Huit. Neuf. Et time. Super. On souffle bien. On est bien échauffé. C'est top. On va pouvoir boire un petit coup. Se détendre tranquille. Pas trop longtemps quand même. Je cherche ma bouteille d'eau. Je n'ai pas changé. Voilà. Elle est là. Ok. Et je vais vous expliquer le contenu de toute la séance. On attaquera par les biceps and press. Je viens vous checker vite fait. Tout va bien. Ok. Super. Ça a l'air d'aller. Impeccable. Alors. Pour les biceps and press. Il y en a certains qui connaissent peut-être déjà parce que c'est dans le programme Warmen Up. Mais c'est un exercice que j'adore faire. J'y peux rien. Je suis addict à cet exo. Il est tellement complet. Je vais prendre un élastique de résistance moyenne. Ok. Et je vais aller placer mon pied sur un seul côté de l'élastique. Donc autrement dit à l'intérieur. Voilà. Une fois que je suis à l'intérieur, que je suis bien centré, le but c'est d'aller chercher un biceps. Et une fois que je suis en biceps ici, d'aller chercher un presse. Les bras au-dessus de la tête. Toujours dans le contrôle et jamais en cambrant. Ok. On est partis tous ensemble pour 10 répétitions. Dans 3, 2, 1. Et ça travaille. Allez. Inspire. Et souffle. Contrôle. Ça fait 1. 2. Super. Super. 3. Encore. 4. J'adore ça. Allez. Sur 5. On y va. 6. Sur le renfo. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la qualité du move. 7. Allez. Ça commence à taper chez moi. 8. Déjà. Je ne suis pas dans la merde. Allez. 9e. Et la dernière. Sur 10. Tip top ça. Génial. Ok. Pour le deuxième exo, vous n'avez absolument besoin de rien à part votre mur. On partira sur une chaise dynamique avec un retour kick. Je m'explique. On va rester 5 secondes en chaise. D'accord ? Je vous le fais en essayant de ne pas poser son dos contre le mur. On essaie d'avoir simplement juste les fesses et le haut du dos est décollé. Très à être tonique et poussé sur les talons. Une fois que j'ai fait mes 5 secondes, je me relève et j'envoie un kick à droite. Avant de redescendre, 5 secondes, je me relève, puis ensuite kick à gauche. Ok ? On est parti sur 10 kicks, ça fait 5 par côté. On se met en place pour la chaise. On est parti dans 3, 2, 1 et ça travaille. Ça donne 5, 4, 3, 2, 1, je me relève et kick. Et ça redescend. 5, 4, 3, 2, 1, push et kick. Ça fait 2. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, push. Ça fait 3. Ok, super. Bien tonique sur la poussée. On pousse bien sur les talons. 2, 1, push. Et ça fait 4. Allez, 10, c'est long, hein ? 4, 3, 2, 1, push. Cinquième, on a fait la moitié. Come on. 4, 3, 2, 1, push. 6. Allez, sur 5, 4, dos bien droit. 3, 2, 1, boom. Septième. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, push. Sur 8, come on. Et 5, 4, 3, 2, 1, tcha. Neuvième. Allez, on commence à le sentir normalement. 5, 4, 3, 2, 1, tcha. Chut, push. Ouh, la petite danse qui va bien pour récupérer les cuisses. Super. On enchaîne. Numéro 3, le bent over row. Un classique aussi du travail avec élastique. Normalement, celui-là, tu le connais. Mais pour ceux pour qui c'est peut-être la première séance comme ça, je prends toujours un petit peu le temps d'expliquer. J'ai un élastique cette fois-ci d'une résistance supérieure. Je vais placer mon pied non pas sur un côté de l'élastique, mais sur les deux. Puis je vais aller me placer en position de bent over row. C'est-à-dire mes fesses vers l'arrière, la poitrine sortie et je m'incline. Une fois que je suis en position ici, le but c'est de garder les coudes le plus serrés possible des côtes. Inspirez, tirez, remontez les coudes. Expirez, redescendez. Quand tu redescends, tu ne perds pas ton gainage. Allez, en place. On est parti dans 3, 2, 1. Et ça travaille. Inspire, une seconde en haut et ça redescend. Inspire, une seconde en haut et ça redescend sur 2. Troisième. Quatre. Allez. Cinq. Super. La petite seconde en haut, elle est hyper importante. Six. Septième. Huit. Comment ? Neuf. Et dix. Génial. Très très bon pour le dos, très bon au niveau postural. Super pour les biceps, les rhombos, les dorsaux. On est au top. Les push-up. Alors, les push-up, moi je vais aller me les challenger un petit peu avec un élastique puisque c'est la thématique de la séance. J'ai mes petites poignées de confort là qui vont bien. Ok. Et avec mes petites poignées de confort, désolé, je vais te faire dos. Je n'ai pas beaucoup de place. Je vais passer mon élastique ici derrière mon dos. D'accord ? Il est derrière mon dos. Mes coudes vont être sortis ou en gros plutôt à l'intérieur de l'élastique. J'espère que tu vois bien ici. Ok ? Une fois que je suis en position, en gros, je vais aller chercher ma position de pompe au sol et je vais aller pousser avec l'élastique. Tu peux très bien faire ça sur les genoux si tu veux. À quoi ça sert ? C'est travailler sur une résistance supplémentaire. D'accord ? S'imposer une résistance et c'est aussi très bon pour tout ce qui est mobilité et amplitude de mouvement. Sans ajouter trop de charge. Une fois que je suis en place ici, je vais évidemment au sol. Je prends mes poignées et je suis parti perso sur dix pompes. Tu peux les faire sur les genoux. Il n'y a pas de problème. Moi, évidemment, je vais essayer de les faire en pompe classique. On est parti. Chacun fait ses dix pompes. Ça travaille. Voilà. Là, je sens la résistance de l'élastique qui m'impose plus de travail en force. Trois. Quatre. Allez. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Oh la vache ! Avec l'élastique, je sens une vraie différence. Bien sûr. Moi, je m'impose ça. Comme je t'ai dit, c'est un peu mon training que je vous partage ce soir. Tu n'es pas obligé, si tu es en galère avec les pompes, de faire les pompes avec l'élastique. Tu peux faire des pompes classiques. Il n'y a pas de souci. Ok. On enchaîne avec les abdos rameurs. Les abdos rameurs, on va les faire en position aussi isolée. Je ne sais pas pourquoi j'ai rangé cet élastique. On en a besoin. Abdos rameurs. Je vais aller chercher ma position d'équilibre abdominal au sol. Je vais passer mon élastique derrière mes pieds. Ok. Voilà. Une fois qu'il est en place derrière mes pieds, ça prend toujours un peu de temps. C'est pour ça qu'on n'est pas dans le speed ce soir. Ok. Je suis ici en position abdos. Je vais garder mes biceps en position iso. C'est-à-dire qu'avec les bras, je ne vais plus bouger ici. J'essaie de garder un angle de 90 degrés. Tu dois sentir que tes biceps sont bien engagés. Puis mon travail, sans bouger les biceps, ça va être d'essayer d'aller pousser, tendre les jambes et revenir sans que les bras bougent. Ok. Si c'est trop compliqué, tu peux évidemment faire ça sans les élastiques. Tu peux aussi travailler sur des abdos rameurs classiques en gardant les mains au sol. Ça marche. Allez, on est tous normalement installés. On a tous choisi notre option. Il n'y a que moi qui suis en retard finalement. Allez, en place. Et ça bosse. Belle extension. Équilibre abdos. Et c'est bon pour les cuisses. Si tu vas au bout du mouvement, c'est top. Allez. Allez. J'en suis à 10. Je vais chercher les 15 perso. Come on. Allez. Et la quinzième. Génial. Et je le sens. Donc normalement, tu as dû le sentir aussi au niveau de l'isolation que ça t'impose sur les biceps. Biscotto. Génial. Ok. Alors. Ah, je suis là. Il va piquer sa mère. Fente bulgare. Avec l'élastique. What the fuck is that ? On fait un back-to-back avec les biceps. Donc il y a un pied qui va être sur l'élastique. Ok. Ah là là, j'ai d'autres tensions. Ok. Réveille-toi, coucou. Et ensuite, l'autre pied qui va être en position de fente bulgare. A chaque fois que tu vas descendre en fente, tu vas faire un biceps curl avant de remonter. Descends, biceps et remonte. Ça marche ? On est parti sur 10 répétitions par côté dans 3, 2, 1. Et je taffe. Je descends, biceps et remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ah, sa mère. Alors, si tu as choisi une bonne résistance et que tu travailles à mon rythme, moi je travaille doucement vraiment ce soir. C'est volontaire, c'est pour aller chercher une grosse, grosse congestion musculaire. Ok, je change de jambe. Allez, ça part. En place. 3, 2, 1. Et ça bosse. Posture. Respiration. Inspire quand tu descends. Et souffle quand tu remontes. Encore. M'en manque deux persos. Enfin, je crois. Et la dernière. Yes. Oh, la vache. Allez, je vais essayer de rester poli. Je vais essayer de rester poli. Et là, du coup, moi je sens que mon cardio, il monte. Je sens qu'au niveau du cardio, c'est monté parce qu'on sollicite beaucoup de groupes musculaires là. Les bras, les cuisses, le dos pour le postural. Et je te gratte un peu de temps. Il faut récupérer. Ok, on finit sur les chest press. Dernier exercice, les chest press. Alors, je prends le même élastique que je vais mettre dans le bon sens. Position, encore une fois, derrière le dos, comme ce qu'on a fait avec les pompes tout à l'heure. Ok, une fois que je suis ici, je fais sortir les coudes, exactement comme les pompes tout à l'heure. Puisqu'il va être simplement un travail de flexion et d'extension. Flexion, je vais y arriver, et extension. Ok. Un peu comme si on faisait de la presse, du chest press, sur une machine à la salle. Sauf qu'on n'est pas à la salle et qu'on n'a pas besoin de machine. Dans 3, 2, 1, et ça bosse. Sors bien la poitrine. Pousse. 2, 3. Ça c'est top. Sors bien la poitrine. Allez. Voilà, en fonction de la résistance de l'élastique, c'est plus ou moins difficile. Ça dépend de ce que tu choisis et de ce que tu as à dispo. Moi, le rouge là, il tabasse. Et 10. La vache, génial. Comment ça va ? Comment on se sent ? Tout va bien ? Il fait chaud. Il fait chaud. Ok, on a une petite récup et on va enchaîner. Tu bois ton cou, on s'hydrate et ça repart. On enchaînera de nouveau avec les biceps press. Allez, j'espère que tout va bien chez vous. En tout cas, chez moi, ça transpire. Il fait chaud, c'est reparti. Allez. Allez, on travaille. Je rattaque avec l'élastique jaune pour mes biceps press. Tu refais le mouvement sans l'élastique, il ne faut pas déconner. Biceps and press sur 10 répétitions. Je vais accélérer un tout petit peu ma cadence. D'accord ? Si tu arrives à me suivre, c'est super. Allez. On est parti. Dans 3, 2, 1. Et ça bosse. Allez. Toujours fais gaffe à ton dos et ne compense pas avec tes cervicales. Génial. Nickel. Allez, je suis à 6, moi, perso. Je n'ai pas compté volontairement. Pour ne pas te perturber, tu fais à ton rythme. 1, 2, 3, et j'ai fini mes 10. Enfin, je crois. J'espère pas que je t'en ai gratté une, sinon j'en ferai une la prochaine. Ok. Les chaises et les kicks. Chaises et kicks. On est parti. 5 secondes en chaise. Tu te relèves et tu balances ton kick. Allez, en place. Dans 3, 2, 1. Et ça part. 4, 3, 2, 1. Pousse talon, kick. Et ça part. Très tonique. 4, 3, 2, 1. Super. 4, on n'est pas bien là ? 3, 2, 1. À l'heure de l'apéro. Il n'y a pas d'apéro en semaine. J'espère. 3, 2, 1. Même si on ne serait pas mal avec un petit apéro. Allez, 4, 3, 2, 1. Ça se mérite. Ça fait 5. Allez, 4, 3, 2, 1. Sixième. Et 4, 3, 2, 1. Cha. 7, 4, 3, 2, 1. Push. OK. 8, moins 2, 4, 3, 2, 1. Et la dernière. Sur 4, 3, 2, 1. Cha. Ça y est, ça sent la belette. Ça y est, je chtingue. On est bien. OK. On enchaîne. Bent over row. Je reprends mon rouge. Bent over row, tu te rappelles, sur l'élastique. Et ça part pour les poules. En place. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Et ça taffe. Une seconde en haut et on descend. Allez. Je suis à 5. Septième. 8. 9. OK. Et 10. Ouh, génial. Les push-up. Allez, je mets un peu plus de rythme. Premier tour, c'est pour vous expliquer. On taffe quand même. Deuxième tour, c'est pour arracher. Allez, c'est parti. Tu te rappelles, je ne réexplique pas. Je pars en position de pompe. Tu peux faire sur les genoux, tu peux faire sans l'élastique. Tu fais comme tu veux, tu fais ta life. Tant qu'on se bouge tous le cul ensemble. Dans 3, 2, 1. Et ça part. Je suis à 5. Allez. Come on, come on, come on. Et dixième pour moi. Ouh, putain, celui-là, je ne parle pas. T'as vu ? Celui-là, je me tais. Ouh. OK. Les abdos rameurs. Allez, abdos rameurs, c'est parti. Comme d'hab, j'explique. Tiens, je vais le faire comme ça avec toi. Cette fois-ci, je vais aller chercher un peu de rotation. Juste histoire de changer. Alors, essaye de faire comme moi, de faire en sorte que non, tu ne ramènes pas les genoux à la poitrine, même si c'est un très, très bon exercice. Si tu veux aller solliciter encore un tout petit peu plus la mobilité de la hanche, la partie transverse et surtout un peu plus isolée justement sur les abdos que sur les hanches, essaye de travailler sur cette rotation-là. comme si tu avais une molette ici, quand tu la tournes, ça fait monter les jambes. OK ? Je ne sais pas si tu vois bien la différence entre ça et entre ça. Ce n'est pas pareil. Essaye d'aller chercher ça. Dans trois, deux, un, et ça part. Je vais aller chercher les vingt perso. Je suis à dix. Ouh, la vache, ça pique. Six, allez, sept, huit, neuf, et vingt. Oh, putain ! Tu sens les lombaires, ça fait partie de ta ceinture abdominale. Pas de soucis, t'inquiète. Tu as une petite brûlure un peu diffuse en bas du dos. C'est à ça que ça sert. Génial ! OK. Alors, on est sur les fameuses fonds de bulgare. Tac, pas que je me mélange. On repart sur nos fonds de bulgare. Avec nos biceps. Truc qui va bien. Allez. En place. OK. Mon pied ici sur le canapé. Je suis bien stable. Et quand je descends, je fais mon biceps. Dans trois, deux, un, ça part. Super. Super ça. Cinquième. Come on. Allez. Septième. Come on. Et ma dernière. Oh, putain ! Celui-là, il me bute. Un truc de fou. Allez. Génial. Je change de jambe. En place. Ça y est, là, je suis bien en trance. Putain, ça me fait du bien cet entraînement. Après le décalage, là. C'est mon premier entraînement depuis que je suis rentré. Ça fait du bien. En trois, deux, un, ça part. OK. Allez. Troisième. Come on. Quatre. Cinq. Let's go. Six. Sept. Huit. Come on. Neuf. Dernière. Ah, et dix. Putain. Et on finit avec les chasse-press. Allez, on passe l'élastique derrière et on va chercher les pectoraux. En place. Ouh, j'ai bien augmenté ma cadence. Je me sens super bien. Ça bosse. Dans trois. Dans deux. Dans un. Et tu tartines. Travaille avec moi. Let's go. OK. Allez, allez. On va chercher les dix. Je suis à sept perso. Et time. Ouh. Fin du deuxième tour. On attaque à trois. On attaque à troisième. Allez. Oh la vache. On récup. Envoyez-moi des petits messages. Dites-moi que tout va bien. Pendant la récupération. Même si on n'est pas là pour causer, évidemment. Mais au moins, on peut échanger un petit peu. Allez, j'espère que ça va tout le monde. Est-ce que tout va bien ? Est-ce que ça suit au niveau du rythme ? J'espère en tout cas. J'essaie de vous imposer un rythme intéressant. On est là pour taffer. Allez. Encore. Tour 3. Le dernier tour. Avant de se finir par un peu de gainage dynamique. Pour essayer de garder ça en 30, 35 minutes. Après le taf. Le soir, comme ça chez soi. Ça suffit largement. Ça va vous faire du bien. Et puis ça ne va pas vous fracasser pour le reste de votre semaine. Allez, en place. Piceps and press. Je ne réexplique pas. Tu connais déjà. On est parti dans 3, 2, 1. On attaque dernier tour. On s'accroche. Allez. Yes. Cinquième pour moi. Allez. Je ne sais pas où j'en suis, mais je vais en faire une dernière. Alors, tu vois, fais attention. Parce que sur les derniers reps, moi, je l'ai senti. J'ai commencé à compenser un peu avec le bas du dos et les cervicales. Je ne sais pas si tu as vu. C'est significatif de quelqu'un qui commence à fatiguer ou qui veut aller trop vite. Je préfère qu'on prenne des pauses. Chaises and kicks. Allez. En place. Dans 3, 2, 1. Et ça taffe. 4, 3, 2, 1. Pousse. Kick. Et descend. 4, 3, 2, 1. Ça, ça doit être très, très tonique maintenant. Maintenant, c'est maîtrisé. 3, 2, 1. Génial. Allez. 4, 3, 2, 1. Push. Normalement, ça fait 4. 4, 3, 2, 1. Cinquième. Let's go, guys. Let's go. 4, 3, 2, 1. 6. Allez. Et 4, 3, 2, 1. Septième. Let's go. Allez. 4, 3, 2, 1. 8. Allez. On tartine. Sur 4, 3, 2, 1. 9. Work. Et 4, 3, 2, 1. Et 10. Putain. Allez. Celui-là, il est top. Bend over row. Bend over row. Let's go. Tiens. Je vais prendre celui-là. Allez. Sur 20. En place. Tirage. Dans 3. Dans 2. Dans 1. Et ça bosse. Encore. 4. 5. 6. Allez. Septième. Work. 8. 9. Et la dernière. Et 10. Oh, c'est génial. Est-ce que tu sens ce que je sens ? Est-ce que tu sens ce que je sens ? Oh, c'est fantastique. Ok, on part sur les push-ups. Allez, les pompes. Let's go, Pips. En place. Je change un peu. Si j'ai la tête coupée, mais on ne voulait pas. Hop. Je suis en place. Je fais les travails un peu plus serrés. Cette fois, ces pompes-là. En place. Dans 3. 2. 1. Et ça travaille. Allez. Cinquième. Allez. Dernière pour moi. J'ai l'impression de faire le double de pompe avec l'élastique, là. Oh, la vache. J'ai l'impression d'avoir fait 20 ou 30 pompes en termes de sensation et de fatigue musculaire. Ok. Allez. Les abdos rameurs. Je vais repartir en position biceps-ciseaux. Je mets mon petit coussin parce que tout à l'heure, j'ai eu mal au cul. Allez. Et en place. Élastique ici. Tu connais les variantes. Je ne perds pas de temps à te réexpliquer tout ça. On est parti dans 3. Dans 2. Dans 1. Iso. Et ça pousse. J'adore. Belle contraction des cuisses sur la fin du mouvement. Allez. Reste bien isolé sur les biceps. Come on. Ça fait 10. Je fais chercher les 15. Let's go. Allez. La dernière pour moi. Fuck. Sorry. Ok. Génial. Oh, putain. Celui qui bute le plus, je trouve, perso, c'est l'éphan de bulgare avec les biceps. Allez. Il nous reste 2 exos, guys. Let's go. On se met en place. On passe les abdos aux bras, aux cuisses. Là, on combine les deux. C'est génial. Let's go. Allez. Le pied. Stabilité. Posture. 3, 2, 1. Ça taffe. Allez. J'ai fait 5. Et la dernière. Et la dernière. Et 10. Allez. La petite danse qui va bien. La petite danse. Pour se détendre et pour se donner la foi, on change de jambe. Ok. En place. Dans 3, 2, 1. Et ça bosse. Oh, putain. Elle va être dure, ça. Et. Allez. Quatrième. Let's go. 5. Allez. 7. Come on. 8. 9. Et 10. Oh, putain. Oh, putain. Faut marcher. Faut pas faire ce que je viens de faire. Marche. Il nous reste le chest press. Un petit peu d'abdos dynamique. Et on est bon pour ce soir. Allez. En place. Chest press. Et je travaille. Dans 3. Dans 2. 1. Et ça bosse. Génial. 5. Allez. 6. Je vais chercher les 15 pour finir. 7. Eh oui. On se challenge un peu. Come on. 8. Mais 10. Allez. Les 5 extra. Come on. Ok. Super. Bravo à tous. Bravo. C'est génial. Ah, bah ça m'a bien torché. Je suis content. Oh, putain. Je suis content. On récupère. On boit un coup. Et on a quelques phases de gainage dynamique qui nous attendent. Oh, c'est génial. Je me sens en vie. Ça fait du bien. Voilà. Ça prend une petite demi-heure. C'est pas la mer à boire. Et ça me fait du bien d'être à nouveau un peu connecté avec vous. Allez. Ok. Petite particularité sur le gainage, on va essayer de le travailler un minimum de manière tonique. En fait, on va combiner des exercices qui sollicitent énormément la ceinture abdominale, mais surtout qu'il nous faut monter le cardio. Et l'association des deux va nous permettre d'aller vraiment chercher un gros travail au niveau du core training. Ok ? Donc on va finalement travailler les abdos sans aller une seule fois au sol, sans avoir à faire un crunch ou toutes ces conneries-là. Ok ? Exercice numéro 1. On va être sur un side knee où je vais monter mon genou ici, puis de la même jambe, je vais aller chercher un cross kick avant de repartir côté opposé, side knee et cross kick. Sur le cross kick, t'as vu, j'exagère à fond. Je vais générer cette torsion-là qui me fait aller chercher les obliques pour le side knee aussi. Ok ? On est partis tous ensemble. Je commence doucement et progressivement, on va accélérer. Allez, c'est parti. 3, 2, 1 et ça taffe. Side knee et cross avant de changer. Side knee et cross, ça fait 1. Side, cross, side et cross sur 2. Super, j'adore ces exos. C'est une manière différente de bosser les abdos qui est beaucoup plus efficace que de mettre son cul au sol après la séance qu'on a fait. Allez, je suis à 5. L'expiration joue un rôle très important quand tu fais ça. Quand tu expires, tu contractes les abdos, tous les muscles respiratoires. Yes. Ok. Ça doit faire 7 si je t'en ai pas gratté. Ok. Ok, 8ème. Allez. Yes. 9. 9. Ch. 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 Et ch. Et 10. Super. Allez, il y en a un que tu connais bien qui est le side knee en 3 temps où tu vas aller chercher 1, 2, 3 et 1, 2, 3. On va le faire un peu moins vite que si on était sur un format HIIT. C'est ce qui va te permettre de bien travailler ta coordination et quand tu arrives d'un côté puis de l'autre, de vraiment, vraiment bien aller écraser ton genou quitte à aller générer cette petite torsion encore une fois. D'accord ? Donc tu es ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça marche. Dans 3, 2, 1 et ça part. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, come on, 9, et 10. Oh yes. On souffle bien. Allez, sur le prochain, je t'ai menti un peu, on va quand même aller au sol, mais on ne va pas avoir trop le temps de se poser. C'est vraiment le guinage dynamique comme on l'aime. Je vais vous montrer les options. Moi, je vais essayer de me challenger avec un tuck jump, vous n'êtes pas obligés. Je vais d'abord descendre ici, pousser là, engager un climber, remonter et faire un tuck jump. C'est le dernier exercice de la soirée. Si tu ne veux pas faire le tuck jump parce qu'il y a trop d'impact, parce que c'est trop dur, quand tu remontes, tu fais simplement une montée de genoux droite-gauche. Je répète, je descends, j'engage un climber, je remonte. Soit je tuck, soit je droite et gauche. C'est ton choix. Dans trois, deux, un, et ça travaille. On est parti pour les dix dernières répétitions de la soirée. Oh, ok. Putain, ça glisse. C'est pas pratique le parquet. Allez, ok. Ça travaille. Oh putain, ça tabasse. Allez, chacun son rythme. Encore. J'ai eu la riche idée de finir par ça. Encore. Allez, accroche-toi. On est tous ensemble dans la même merde. Ok. Allez, travaille. Allez, allez, j'y suis presque. Encore. Je crois qu'il m'en reste deux. Je suis pas sûr. Peut-être que c'était le dernier. Mais comme je suis pas sûr, j'en refais un. Allez. Et time. Time. Allez. Redresse trois. Marche. Souffle. Le dernier m'a buté. C'était la finition qui va bien. Bravo les amis. On souffle bien. Je vous laisse un petit retour au calme. Et on va attaquer les étirements. Avant que je raccroche. Oh la vache. Le dernier m'a flingué. Le dernier m'a flingué. Allez, en place. Retour au calme. Allez. Travail d'inspiration et d'expiration. Je vais carrément enlever les chaussures. Allez, hop. Comme ça, c'est fait. Et on va pouvoir finir tranquille. Allez. Inspiration, expiration. On va commencer par l'inspiration. Les deux pieds sont parallèles. Je ramène mes mains en bas. J'inspire. Et je remonte, j'expire. Allez, reste avec moi jusqu'au bout. Et on souffle. Encore. Et la dernière. Super. On ouvre les jambes. Et on vient chercher les adducteurs. Alors, j'espère que vous avez autant transpiré que moi. Et que vous avez bien senti les congestions. L'avantage du replay, c'est que vous allez pouvoir refaire cette séance quand vous voulez. Rembobiner sur certains exercices pour les pratiquer. Si vous sentez qu'au niveau du mouvement, c'est pas ça. Analysez bien mon mouvement. Essayez de réécouter mes explications si nécessaire. C'est pour ça que moi, ça me fait toujours plaisir de laisser ces séances en replay. Ça vous fait une séance à faire quand vous voulez. Et vous pouvez pratiquer les mouvements un peu plus. J'ai changé de côté, by the way. Comme d'hab, je parle trop. Ok. On relâche les quadriceps. Tu peux chercher un appui sur quelque chose. Si tu as besoin. Je vais mettre un peu de profil. Parce qu'on va aller ouvrir un petit peu. Voilà. Pour aller chercher un étirement un peu plus en profondeur. Olé. Je redresse. Et je change. Allez. Et je fléchis. J'ouvre. Super. Et je relâche. Ok. Je vais utiliser ma serviette parce que je transpire à fond. Étirement de l'épaule. Je viens chercher ici le coude. Et je ramène. On doit sentir légèrement l'épaule qui s'étire. La vache. J'ai hâte d'ouvrir les fenêtres. Je ne te dis pas. Et je change. Allez. Ok. Tip top ça. Évidemment, n'hésite pas à t'étirer un peu plus longuement demain. Que tu en éprouves le besoin ou pas. Je vous invite toujours à faire une bonne petite séance d'étirement, même de mobilité, le lendemain de ces séances-là. On termine par mon étirement que j'adore, le fameux finisher. Je resserre les pieds, pardon. Je fléchis les genoux. Avec mes mains, je viens chercher mes talons. Avec mon front, je viens chercher mes genoux. Allez. Et on sent le dos qui s'étire. Redresse doucement. Et viens chercher ici le ciel. Tip top. Bravo à tous. Merci beaucoup pour votre participation. Voilà, d'avoir été là, de m'avoir donné la force. Ça faisait longtemps. On va essayer de continuer à faire des lives une à deux fois par mois. Partager, que je poste ces séances-là. N'hésite pas à les partager sur tes réseaux avec la petite flèche du partage. C'est cool. Invite tes amis à faire du sport à la maison en leur expliquant que voilà, avec très peu de matos, avec un espace tout petit. C'est tout petit ici. En 30-35 minutes après le boulot, on peut se faire du bien. Voilà. Va checker sur le site. Let's warm it up. La warm it up team avec toutes les séances qu'il y a et les prochaines qu'il y aura bientôt. Ça avance, ça avance le programme. Et je te dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.